Le comité international de la Croix-Rouge en abrégé CICR est une organisation humanitaire créée en 1863 en Suisse. Il fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du croissant rouge avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge et la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du croissant rouge. La méconnaissance de l'organisation, ses objectifs et sa mission est très souvent à la base de plusieurs incompréhensions et de suspicions en période de crise armée. Suite à ce qui précède, le CICR, en collaboration avec l'organisation des journalistes professionnels du Côte d'Ivoire au JPC, a organisé un atelier de formation avec les journalistes le mercredi 9 décembre 2020 à son siège à Cocody, les deux plateaux. L'objectif vise à renforcer les capacités des spécialistes de l'information sur l'identité et la mission des institutions humanitaires que sont le CICR et la Croix-Rouge-Côte d'Ivoire. Échanger avec les hommes de médias est une activité que le CIC a toujours faite. Et notre travail aussi, c'est de nous faire connaître beaucoup des hommes de médias. Donc lorsque nous avons eu cette opportunité, cette requête de l'UGPC à venir donner une formation sur les principes humanitaires, sur la mission de la Croix-Rouge de façon générale, nous avons saisi cette opportunité-là. Donc échanger avec les journalistes nous permet de nous faire connaître des journalistes et aussi pour que nos interlocuteurs puissent mieux maîtriser ce que fait la croix de façon générale. Steven Landry, directeur du CICR Côte d'Ivoire, a expliqué aux journalistes que l'organisation humanitaire a pour seul objectif la protection et l'assistance des victimes des conflits armés et des situations de violence dans l'impartialité et en toute indépendance. Les journalistes ont bénéficié d'une formation sur le droit international humanitaire qui est l'ensemble des règles visant à limiter les effets des conflits armés par la restriction des méthodes et moyens de guerre. Une disposition légale qui protège les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités. Cet atelier a pu permettre d'établir la différence entre le CICR et la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, née en Côte d'Ivoire le 13 octobre 1960 et qui a une action humanitaire plus large. Elle intervient notamment selon son président, M. Dalléance, dans la protection à la santé, à la vie, à la dignité humaine. Plusieurs sujets ont meublé cette rencontre de formation telle que l'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge, très souvent objet d'usupation, la protection des détenus, les activités de santé du CICR. M. Olivier Hirault, président statutaire de l'OJPCI, qui fait de la formation des journalistes membres de son organisation Un Cheval de Bataille, a remercié les organisateurs pour cette formation. Les journalistes participants n'ont pas caché leur joie d'avoir pris part à cet atelier. Mes questions sont bonnes, autant plus que dans cet atelier, nous avons découvert d'abord comment fonctionne le CICR, de sa composante et de son historique jusqu'à ses missions. Et puis, nous avons levé quelques équivoques, notamment sur comment apprécier les missions, les objectifs du CICR sur le terrain. Et concernant, comme c'est la même famille, concernant la Croix-Rouge, Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons aussi beaucoup appris. Il faut retenir que cette organisation intervienne principalement dans l'aide humanitaire. Donc il a été bon moment d'avoir toutes ces informations, pour qu'on, après, on puisse de toute façon vénailler ce que nous avons acquis, de façon, je dirais, plus vraie, plus correcte, et plus rétout l'aide que j'ai fait. Voilà. Merci.